Bonjour les amis, on se retrouve dans The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, c'est parti ! Pour accéder au donjon ici, il faut aller voir les deux tribus pour que les chefs aillent chanter devant l'entrée. Et donc on va commencer par faire ça, on va d'abord aller ici, du côté du sud, c'est parti ! On va traverser. Alors là il y a des... ça c'est un nouvel animal que je n'ai pas. Là, ici, je vais envoyer le requin. Je ne sais pas où est le requin, je l'avais utilisé il n'y a pas longtemps. Ici. Ah, j'aurais peut-être pas dû l'attaquer. Parler. Le domaine Zora Marin est juste là. Encore quelques brasses en direction du sud et tu y seras. Ah ben voilà, donc je n'avais pas besoin d'invoquer le requin en fait. On y est. Ah, il faut peut-être aller sous l'eau. Ah, il y a un point là. On va l'examiner. Ça nous fera un voyage rapide. On va voir ce que lui raconte. Une hylienne. Ça n'a pas dû être facile d'arriver jusqu'ici sans nageoire. Vous avez des affaires à traiter dans notre domaine. Dans ce cas, utiliser l'entrée sous-marine qui se trouve juste là. Un bec. Bon, en même temps, je vais explorer encore un peu. Ah, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, des méduses. Des méduses électriques. Donc, on va générer le requin. On va bien voir s'il arrive à la tuer. Allez, on le régénère plus près. Ouais, il l'a eu. On va pouvoir la capturer. Voilà. On capture. Bon, on va d'abord chercher le truc. Voilà. Là aussi. Et on capture, ici, la méduse. Il faut plonger pour la capturer. Voilà. Alors, vous avez mémorisé l'écho du Biri. Un monstre électrique aux aires de méduses. Quand il est dans l'eau, ses décharges électriques portent plus loin. Donc, il peut aussi vivre hors de l'eau, apparemment. Ok. Ah, il y a une grotte ici aussi. Qu'est-ce que ça dit ? Mon fils ne tient pas en place. Il est toujours fourré dans cette grotte. Il joue les aventuriers. Je lui ai bien dit que personne n'était à l'abri de la colère du grand Jabu-Jabu. Mais il n'en fait qu'à sa tête. Qu'est-ce que je peux faire ? Bon, on va y aller. Allons voir. Ça doit être le fils. Salut. Je cherche un trésor secret. Mais c'est un secret, alors il ne faut pas le dire à ma maman. D'accord. Ok. Un trésor secret. On va plonger. Ouais, il y a des trucs. Je vais générer un requin. Voilà. Là, je peux. Je reste là pour les trucs. Il y a un trésor là. On obtient 10 algues. On continue. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Attention. Ok, c'est bon. On respire. Pareil ici. Alors, on peut le mémoriser. Vous avez mémorisé l'écho du Baudry niveau 2. Un poisson grimaçant qui charge droit devant lui. Il peut éclairer les alentours avec sa petite lanterne. Ça, ça peut être utile. On va le mettre. Voilà, comme ça, au moins, on va voir clair. Ouais, on voit rien. Ok, on continue. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a loupé ici ? Non. On va l'utiliser pour éclairer. Alors, on va prendre de l'air. On a de l'air là. Là, on n'a rien. On continue. On a de l'air là. De la lumière. On remonte. Et on ressort là. Ok, on va changer de monstre. On va prendre, disons, ceci. On grimpe. Et on ressort ici. Ok, et maintenant ? On ressort là. Il y a pas de trésor ici. Où est-ce qu'on est ? On est là dans la mer. Ça m'arrange pas des masses. On va re-rentrer là. Je crois qu'on a loupé le trésor. J'ai pas vu de trésor. On l'a loupé. Je me demande bien où il est le trésor. C'était quand même pas les algues. Ce serait vraiment un tout petit trésor ça. On va les revoir. On va retourner dans l'autre sens. Maintenant, j'ai rien loupé. On redescend. Et si on prenait... Y'a rien par là. Je redescend. Je vais reprendre les poissons qui éclairent. Ça doit être pas ceux-là. Où est-ce qu'ils sont ? Les poissons qui éclairent. C'est pas ça non plus, c'est ça. Ok. J'ai dû loupé un truc. Est-ce que j'ai eu pas un truc ici ? Non. Ok. Non. Je ne pense pas que j'ai loupé quelque chose. Je pense pas que j'ai loupé quelque chose. Le coffre là. Mais ça doit être ça le trésor je suppose. Je vois vraiment rien d'autre. Ça doit être ça le trésor je suppose. Y'a pas de raison. Voyons voir ce qu'il dit maintenant. Je cherche un trésor secret. Mais c'est un secret, faut pas le dire. Bon. Je suppose que c'était ça le trésor j'en sais rien. On verra plus tard. Ok. On va voir où on est. On est ici. Moi je vais retourner à l'entrée de la grotte. Donc je vais me téléporter là. Et je vais plonger pour aller dans l'entrée du monde. Qui doit être ici quelque part. Voilà. Ah y'a un trésor là qui est gardé. Alors. Qui est-ce que je peux utiliser pour ça ? Les bazars électriques peut-être. On peut essayer. Les algues électriques. On a pas l'air de faire le boulot. Faut peut-être plonger. Ah. Ça marche pas. Ok. On va prendre le requin. On va prendre le requin. Il est bien fort. Je remonte. Je redescends. Et voilà, c'est bon. On ouvre le coffre. On ouvre le coffre. Et on obtient encore des rubis. Le requin est vraiment pratique. Il y a un truc qu'on peut casser. Je sais pas comment on fait pour casser les trucs. Regardez. Je pense qu'on peut fendre ça pour passer. Mais je suis pas sûr. Bon. On va. À l'entrée. C'est parti. Et voilà l'entrée. Bienvenue au domaine Zora Marin. Notre petit paradis des profondeurs. C'est la première visite dans les eaux de Jabul. Comme tu l'auras compris. Nous autres Zora des mers vivons ici loin de la côte. Ok. On va aller voir l'autre gars dans l'eau. Dame Kusha et le chef du clan des rivières sont encore fâchés l'un contre l'autre. Si leur dispute continue trop longtemps, ils vont avoir de plus en plus de mal à se réconcilier. Ok. Ici je propose un vendeur. Alors qu'est-ce qu'on peut acheter ? Des algaïros j'en ai plein. Et des potions je m'en fiche un peu. Alors ici. Nous les Zora on adore la musique. On a ça en commun avec notre esprit protecteur, le grand Jabu Jabu. C'est pour ça qu'on fait régulièrement des représentations devant lui avec le clan des rivières. Malheureusement en ce moment il est très en colère. Je crois que notre prochain concert va devoir attendre. Ok. Tu sais quoi ? J'ai un copain qui voulait jouer à l'aventure et il est parti tout seul. J'aurais dû partir avec lui, il a trop de chance. Ok. C'est au grand Jabu Jabu que l'on doit toutes les richesses de la mer. Nous le traitons toujours avec les plus grands des égards. Je me demande bien pourquoi il est entré dans une telle rage. Ok on a fait le tour. Là il y a quelque chose en dessous. Non. Allez on passe la porte. Ça c'est le chef. Depuis que cette faille s'est ouverte, le grand Jabu Jabu est dans une fureur terrible. La situation est grave. Le grand Jabu Jabu est notre esprit protecteur. A nous les auras. Il est de notre devoir de l'apaiser. N'est aucune inquiétude. Moi, Koucha, chef du peuple des mers, m'engage à résoudre dès à présent cette situation sans précédent. J'attendais que vous prononciez ces mots et comment allez-vous vous y prendre ? Le grand Jabu Jabu apprécie notre musique. Si nous pouvions la lui faire écouter, je suis sûr que cela aurait un effet. Et ainsi, Drade n'aurait d'autre choix que de s'incliner devant mon talent. La querelle qui vous oppose semble en effet se prolonger de plus qu'à l'accoutumée. Il va falloir s'y faire, je ne lui adresserai plus jamais la parole. Ce rustre a osé se moquer de ma musique, je ne veux même plus voir son visage. Maintenant que j'y repense, il n'a toujours fait que me provoquer. Tout ça parce qu'il ne veut pas admettre que je joue mieux que lui. Quoi qu'il en soit, Rogma, nous devons nous mettre en route sur le champ. Tiens, vous êtes une hylienne, pardonnez-moi, je suis pressé, cela devra attendre. Vouliez-vous parler à ma maîtresse, madame ? Malheureusement, j'ai bien peur qu'elle n'ait pas de temps à vous accorder tant qu'elle n'aura pas résolu la crise qui affecte notre belle région. Il se trouve que cette crise que nous traversons est amplifiée par le différent qui oppose ma maîtresse au chef du peuple des rivières. D'ordinaire, ils se réconcilient assez vite, mais cette fois, leur querelle s'éternise. On dit parfois qu'il n'y a pas d'amitié solide sans quelques bonnes disputes remarquées. Bref, pardonnez-moi de vous déranger avec cela. Rogma, que fais-tu ? Nous devons nous rendre à la place de l'estuaire. On va aller là, j'arrive tout de suite. Bien, je vous laisse. Place de l'estuaire, on doit aller. Ok. On va aller voir où c'est. C'est quoi une querelle ? Je ne suis pas sûr de comprendre, mais s'ils ne veulent pas nous écouter, on ne pourra pas se rendre dans la faille. Alors, quête mise à jour. Parlez. Kusha était éblouissante aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. Elle est où ? Kusha est partie en direction de la place de l'estuaire. C'est un lieu important pour nous autres, les Zora, où nous resserrons nos liens avec le grand Jabou-Jabou. C'est au nord, quand tu quittes le domaine, près de la frontière qui sépare la mer de la rivière. Kusha était éblouissante aujourd'hui. Il y a une querelle. Oh, tu veux parler de la dispute qui oppose Kusha au chef du clan des rivières. Ils n'ont pas vraiment la même sensibilité musicale, ce qui donne régulièrement lieu à des désaccords plus ou moins virulents. D'ordinaire, ils se réconcilient assez vite, mais cette fois, ça traîne en longueur et je dois dire que ça commence à m'inquiéter un peu. J'espère qu'ils vont réussir à mettre leurs différents deux côtés et à unir leurs forces pour apaiser le grand Jabou-Jabou. Kusha était éblouissante. Ok, c'est bon. Je ne sais pas du tout quand elle reviendra, mais j'ai son image gravée dans la mémoire. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour la regarder. Ok. On va sortir aussi. On va prendre la carte pour voir où on doit aller. Voyons voir ça. Place de l'estuaire, c'est où ce truc-là déjà ? Ça doit être là, non ? Village. Alors, ça c'est fait. La place de l'estuaire, c'est pas quelque part dans le coin, c'est pas ça. La place de l'estuaire ici. Au nord, ils ont dit. Bon, je vais aller au nord, on verra bien. Je vais aller ici. Est-ce que c'est pas ici la place de l'estuaire ? On m'a dit où c'était, mais je me souviens plus. Mais c'est bien ici. La place de l'estuaire, c'est ici. Allez, on parle. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Ma berne sur la grade, la juste valeur de ma musique. Maintenant, il reste encore à choisir un morceau à la hauteur de l'événement. Ils n'ont pas l'air disposer à nous écouter. On ferait mieux d'aller parler au chef du Clan des rivières. On va faire ça. Alors, ça c'était direction le nord. Donc on va partir d'ici et on va aller au nord. On va voir sur la carte où l'on peut aller. Alors... Au nord... En partant peut-être d'ici et en traversant le pont... On va essayer ça. On va aller ici. Là. On va traverser le pont et aller vers le nord. Go ! Ça, c'est le donjon, je crois. Oui, on continue. Alors ça, c'est quoi ça comme bestiole ? Je vais peut-être générer un requin. Non, c'est pas une nouvelle bestiole. Je crois qu'il y a plein de poissons partout. Ça doit être là. Je suppose... Ah, encore une bestiole. Oh, il fait tirer des pierres, lui. Un arcain. On va plutôt mettre un arcain là. On va aller à moins. Ah, il y a un groupe de pierre là. Oui, on peut générer des oiseaux. Zou à zou ! Allez ! C'est bon ! Allez hop ! Allez ! C'est bon aussi ! On va aller ici, à l'intérieur, mais avant on va se soigner. Et voilà. Hop ! Allez go ! Je vais changer de monstre et je vais prendre les deux petits cochons. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit ici ? Ne pas stimuler les nitro-poissons. L'électricité peut-être ? Essayons les méduses électriques. Où est-ce qu'elles sont ? Où est-ce qu'elles sont ? Ce n'est pas ici. Où est-ce qu'elles sont ces méduses électriques ? Là. Là. Ça n'a pas marché, il n'est pas assez près. Ça, c'est vrai. Là, on peut le choper. On va le mémoriser. Alors, vous allez mémoriser l'écho du nitro-poisson. Ce poisson dangereux explose au moindre choc. Il peut facilement briser des parois friables. Eh bien, voilà. Donc, ça, on saura. Des parois friables. On a vu des parois friables un peu partout. Donc, avec le poisson, on doit pouvoir les casser. On va aller par ici. Oula. Alors, là, le plus simple, c'est peut-être de lancer un requin à l'intérieur. Il va faire le nettoyage. Comme ceci. Et hop. Ok, ça, c'est fait. Je relance un requin. Ok. C'est bon. Hop. On descend. Je n'ai pas malin. Ah, les parois friables ici. Ok, il va falloir péter le bloc. Pour ça, il faut utiliser un nitro-poisson et lui faire subir un choc. Alors, où est-ce qu'il est le nitro-poisson ? On ne peut pas le générer là. On peut le générer ici. Comment est-ce qu'on le fait descendre ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a pas le choix. Oui, c'est ça. Ok, j'ai compris. Encore faut-il réussir à le générer ici. Voilà, c'est bon. J'ai compris. Bim ! C'est ouvert. Bon, je vais générer un... Un requin. Voilà, on va lui faire la pause. Alors, c'est bon. Allez, on continue. C'est bon. Alors là, on a un bloc. On va générer un nitro-poisson. Où est-ce qu'il est le nitro-poisson ? Il est là. Nitro-poisson. On le met devant. Ici. Un petit choc. Non, devant là. Un petit choc. Pas prêts à assis. Voilà. Un petit choc. Et maintenant, je vais respirer avant de me noyer. Voilà. Ouf, là, il y a un paquet de nitro-poisson. Ça, ça va être compliqué, ça. C'est facile. Un requin, maintenant. Où est-ce qu'il est ce fiche, un requin ? Ah, les coups. Et voilà. Bien pratique sur qu'un. Et la porte est ouverte. On continue. Je vais peut-être prendre un peu d'air. Alors, on arrive ici. Un trésor. Comment on fait pour accéder au trésor qui est là ? Ah, bonne question, tiens. On peut essayer de l'attraper. Oui, peut-être. Ah, ils sont de l'attraper. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. On peut essayer de la Florian. Espécal nitro-poisson, peut-être. Bon, ça, c'est la sortie. Je retourne là. Si j'essaie un nitro-poisson, on va essayer. Je vais le lancer ici. Alors, où sont les nitro-poissons ? Ici. Ouais, ça ne marchera pas. Pas assez haut. Ça ne marchera pas non plus. Et je ne peux pas le mettre sur une caisse, donc... Comment je peux le faire ? Je ne suis même pas sûr que je puisse péter le truc. Et si je le lance ? Ah, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas fait péter le truc en haut. Je ne sais pas comment on peut le récupérer. Et si je... Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, ça ne fonctionne pas. Ah, brûler peut-être avec le feu. Oui, brûler. Ah oui. Peut-être on peut essayer de brûler. Et... Si je lance un truc de feu... Comment je vais faire pour en lancer un jusque là ? Euh... Attendez. Je réfléchis. Un truc de feu, ça combien ça ? Deux. Non, attendez. Je prends le truc de feu. Un truc de feu. Je vais suivre le truc de feu. Enfin, je vais suivre le truc. Un truc de feu. Un truc de feu. Un truc de feu. Si j'ai eu le mouvement. Là, il tombe, c'est foutu. Ah, malgré que... Allez, brûle le truc. Non, ça marche pas. Si, ça marche. Voilà. Et voilà, le coffre tombe. Trop génial. Et on récupère un oeuf en or. On continue. On ressort par là. Et bien voilà, on a fini le donjon. Et donc je vous montre où c'était. C'était ici, là, exactement ici. Maintenant, on va continuer par là-bas. On va continuer vers le nord. Donc c'est exactement là, le donjon ici. Et les montres sont revenus, c'est pas grave. On va les passer, on va aller par ici. On a un point là. La balise est enregistrée. Bienvenue dans notre petit coin de paradis, à nous autres, Zora des rivières. A vrai dire, c'est un point là-bas, c'est un point là-bas, c'est un point là-bas, c'est un peu la panique. Donc ici, on a un vendeur. Ah, tiens, 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 examiné. Palme Zora, vitesse de nage augmentée. Les palmes inspirées des nageoires, ça je vais acheter. Hop, ça peut aider, nager plus vite, on sait jamais. C'est bon. Donc ça, c'est ok. Bon, ça n'a pas besoin, ça n'a pas besoin. Ici, qu'est-ce qu'il dit ? Bienvenue, qu'est-ce que tu veux ? Je veux discuter. Prends tout ton temps. C'est un peu la pagaille avec ces histoires de failles et de grands jabous-jabous enragés, mais ma boutique est ouverte. En revanche, je ne peux pas refaire mes stocks. Le grand jabou-jabou est dans un tel état que j'évite de sortir. Mais pour l'instant, j'ai tout ce qu'il faut et j'ai fait des réserves. Ok. Ça m'a coûté un bras, cette histoire de palme, là. Bon, ça peut être utile. On peut sortir par ici. Ouais, on va d'abord aller par là. Encore une petite maisonnette. Ici. Alors. Non, ça se pète, ça se pète pas. Oh. Les os de Jabul vivent des temps troublés. Pour garder la morale dans ce genre de situation, il faut prendre soin de son estomac. Un bon petit plat, c'est le début de la sérénité. Ok. Alors. On va aller par ici. On va encore grimper par là aussi, après. Là, on a quand même un truc à récupérer. On a toujours ça pour être pris. On a une tente ici. On a des trucs là. Alors, voyons voir ce que ça raconte. Ça, c'est le chef, par contre. Oh. Entre le grand Jabu-Jabu, qui est devenu fou, et cette faille qui s'est ouverte sans prévenir, tout le monde est terrifié au domaine. Oh. Pas de panique. Moi, le grand Drade, je vais arranger tout ça. Oh. Oh. Tout d'abord, il faut calmer le grand Jabu-Jabu. Oh. Oh. C'est l'entité, Drade, comme toujours. Mais, euh, comment on va s'y prendre ? Oh. Eh bien, on va lui offrir un super morceau de musique. Il sera tellement hépatique, il en oubliera sa colère. Direct, paf, d'un coup. Oh. Et Koucha sera bien obligé d'admettre que ma musique est géniale. Drade, tu es toujours fâché avec la chef du peuple des mers. D'habitude, vous vous réconciliez tout de suite, mais cette fois-ci, on dirait que ça dure. Oh. Elle s'est moquée de ma musique. Il n'y a pas moyen que je me réconcilie avec elle. Ah, j'en peux plus de rester ici à rien faire. Inawa, en route. Ok. Hum. T'es qui, toi ? Bah, de toute façon, j'ai pas le temps. Si tu me veux quelque chose, ça devra attendre. Tu voulais parler à Drade ? Il se passe tellement de choses en ce moment qu'il est débordé, comme tu peux le voir. Et pour ne rien arranger, il est fâché, comme jamais avec la chef du peuple des mers. Leur querelle a commencé par des broutilles, mais maintenant, il ne se supporte vraiment plus. Ah, pourtant, il s'entendait si bien avant, c'est vraiment dommage. Oh. Inawa, qu'est-ce que tu fabriques ? Direction la place de l'estuaire et que ça saute. Hi. J'arrive. Ah. Bon, ben, je dois te laisser. Désolé, au revoir. Ils sont partis à la place de l'estuaire, eux aussi. On ferait peut-être bien de les suivre. Ok, nouvelle quête. Ici, qu'est-ce que ça dit ? Drade est parti. Moi, je suis censé veiller au grain ici. Il est parti où ? Drade est parti en direction de la place de l'estuaire. C'est un lieu de partage où les auras se retrouvent pour communiquer avec le grand Jabu-Jabu. C'est au sud d'ici, près de la frontière, qui sépare la mer de la rivière. Drade est parti, ok. Et la querelle ? Hum, tu veux parler de la dispute entre Drade et la chef des auras des mers ? Ces deux-là n'ont jamais cessé de se chamailler depuis l'enfance, mais cette fois-ci, ça dure plus longtemps que d'habitude. Je comprends que ça coince musicalement parlant. Ils n'ont pas la même sensibilité, mais j'aimerais bien qu'ils se réconcilient rapidement. Drade est parti, ok. C'est bon. C'est pareil. Ok. Bon. On va vérifier les deux autres trucs et on va aller à la place de l'estuaire. Allez, hop. On va par ici. Il y a une entre-détente ici qu'on n'a pas faite d'ici. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ? Ah tiens, on peut plonger. Prends-en, tiens. Bon, il n'y a rien. On va prendre le monde. On parle à lui. Hop. Ces failles qui s'ouvrent un peu partout ne me disent rien qui vaille. J'ai même un très mauvais pressentiment. Pourtant, je ne demande pas grand-chose. J'aimerais juste pouvoir vivre en baie. Ok. Oh, il y a un coffre-là, tiens. Qu'est-ce que ça dit ici ? Tous mes amis savent nager. Je suis le seul à ne pas savoir. J'aimerais bien m'entraîner, mais j'ai peur de l'eau. Il y a une grande faille qui est apparue au repère du Grand Jabu-Jabu. Son repère se trouve dans une grotte en aval d'ici. Le Grand Jabu-Jabu est dans une colère terrible et il se passe des trucs vraiment bizarres. Il y a de quoi s'inquiéter. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Rien du tout. Bon, il y a un endroit où on peut plonger, mais je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Je ne vois rien du tout. On va remonter. Hop. Alors, on va tenter d'aller chercher le coffre là-bas. On va préparer le requin au cas où il faudrait se défendre. Donc, je vais choper le requin. Je plonge et je vais chercher le coffre là. Ouvrir. Et voilà. On obtient 20 rubis. Bon, parce qu'on n'était même pas protégé. Il n'y a aucun souci, on remonte. Voilà qui est fait. On va maintenant à la place de l'estuaire. Je vais encore un petit peu fouiller ici quand même. Bon, je crois que c'est tout. On va dire que sur la place de l'estuaire. Donc, on va se téléporter. La place de l'estuaire, c'est ici. Hop, se téléporter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je m'occupe du grand Jabu-Jabu. Alors, tu peux rentrer chez toi. J'allais te dire exactement la même chose. Alors, on y va. Oh, Kucha, répète un peu pour voir. Je te dis que c'est nous qui allons apaiser la colère du grand Jabu-Jabu. N'importe quoi. C'est nous qui l'apaiserons. Ah là là. Il a fallu qu'ils tombent l'un sur l'autre. Ils sont sur le point d'exploser. Ça va mal se finir. Comme si ta musique grossière pouvait l'apaiser. C'est moi qui calmerai le grand Jabu-Jabu. Ah, ça y est. Tu recommences. Tu insultes ma musique. Si tu veux jouer à ça, laisse-moi te dire que c'est certainement pas tes petites notes toutes faiblardes qui vont nous tirer d'affaires. Comment ne t'as-t-on jamais appris que certaines choses ne se disent pas ? Très bien. S'ils se croient si talentuées, nous n'avons qu'à départager nos deux musiques ici et maintenant pour en avoir le cœur net. Mais oui, comme tu voudras. On commence à jouer à trois et que le meilleur gagne. Comment ? Vous allez jouer ensemble dans une situation pareille ? Si je puis me permettre, vu votre état d'esprit actuel, je doute fort que vous puissiez offrir une prestation à la hauteur de vos ambitions. Ça ne sert à rien. Quand ils sont comme ça, c'est impossible de les arrêter. Et on fait quoi maintenant ? Quelle horrible cacophonie. Ils n'étaient pas du tout synchros. Oups. Là, le grand j'ai vu, j'ai vu. Grand j'ai vu, j'ai vu. C'est pour ma musique que vous vous êtes déplacés, n'est-ce pas ? Ma performance était-elle à votre goût ? Quelle question, la mine était bien meilleure. Veux-tu te taire ? Pas content, j'ai vu, j'ai vu. Oula. Drade, attention, il n'y a que toi. Dame du chat, reculez, je vous en prie. Waouh ! C'est, c'est horrible. Ils se sont fait avaler. C'est, c'est pas le moment de se lamenter. Il faut que j'attrape le grand j'abu-jabu pour sauver Rogma. Hé, c'est de la triche. Je ne vais pas me laisser doubler comme ça, je te préviens. Ce n'est pas un jeu. Enfin, nos compagnons sont en danger. Essaye de me rattraper si tu peux. Hé, c'est toi qui triche. Ah, si seulement ils voulaient bien nous écouter. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont nous ouvrir la porte. Quel bazar. Le grand jabu-jabu a remonté la rivière. Vous croyez qu'il se dirige vers le domaine Zora-Fluvial ? Notre domaine est bien par là, en effet. J'ai un très mauvais pressentiment. Alors, où est-ce qu'on doit aller ? Mes amis se sont fait engloutir et le grand jabu-jabu se dirige vers le domaine. Quelle catastrophe. Par ménageoire, quelle histoire. J'espère que nos chefs vont faire un effort pour s'entendre. Voyons voir la carte. S'il est parti vers le domaine Zora-Fluvial. Il faut peut-être aller là-bas. On va aller là-bas. Se téléporter. Warg. Drad. C'était la voix du chef des Zora-des-Rivières. Ça venait de par là-bas. Sinistre au domaine Fluvial. Alors, où est-ce qu'on doit aller ? Je ne sais pas trop. On va regarder ce que dit la quête. Alors, en suivant les chefs, vous êtes arrivé au domaine Zora-Fluvial. Un peu plus loin, vous avez entendu Drad pousser un cri. Il ne dit pas ce qu'il faut faire. Bon, ben, on est par là. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire maintenant. Ah, il y a... La quête est ici apparemment. Ah, il y a... La quête est ici apparemment. Bon, on va lui parler. Bienvenue dans ce domaine, au petit coin de paradis. C'est la même chose que d'habitude. C'était quoi ce bruit énorme tout à l'heure ? Je crois que j'ai aussi entendu la voix de Drad. Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ? Bon, moi, je ne sais pas trop où est passé le chef. Non, c'est toujours pareil. Ce n'est pas là. Ce n'est pas ici non plus. C'était quoi ce cri ? Ça m'a flanqué une de ses frousses. En situation de crise, il faut ménager son moral en soignant son estomac. Un bon petit plat, c'est le début de la félicité. Je ne devrais qu'un peu parler à l'autre quand même. J'ai entendu ce gros bruit. Je suis que quelque chose clochait, mais je ne pensais pas trouver la maison du voisin dans cet état. Ah, mais voilà. Il paraît que le grand Jabu-Jabu est parti vers l'est. J'espère que personne n'est blessé vers l'est, donc ok. J'allais me mettre à l'eau pour m'entraîner à nager quand le grand Jabu-Jabu est apparu juste à côté de moi. Décidément, l'eau, ce n'est pas pour moi. Tant pis, je ne sais pas nager. Le grand Jabu-Jabu s'est pointé. Ici, il a cassé ma maison. Par où est-il parti ? Il a remonté cette cascade. Je crois que j'ai entendu un cri qui venait de là-bas. C'est plus inquiétant maintenant. C'est une catastrophe. On va essayer de voir. L'est est par ici. Il a remonté la cascade. Je ne vois pas très bien comment on peut faire pour remonter. Je ne sais pas si on peut... Je ne sais pas si on peut remonter. Ah non, ça ne marche pas pas. On ne peut pas plonger. On voudrait essayer de grimper. On va voir comment on peut faire. Ah, par là peut-être. Il est comme un passage, là. Je vais essayer de passer par là. Allons par là. On ne peut pas. Ah si, on arrive là. Ah ben voilà. Et on arrive là. Et d'ici, on peut peut-être grimper avec le truc. On va essayer. On va essayer de grimper ici. On va utiliser ça. On va utiliser un petit siège devant. Hop, on va jouer pour sauter. On va mettre là. Parfait. Hop. Allez, hop. Et on grimpe là. Bon. Nous voilà un étage plus haut. Bon, j'ai tout fouillé tant que j'y suis. Il y a des trucs à récupérer. Bon, c'est bon. Par là. Qu'est-ce qu'on a par ici ? On ne peut pas aller plus loin parce que... Il y a des trucs. On peut peut-être traverser en sautant... Sur les trucs ici. Mais pour ça, il faut peut-être mettre... Un petit tabouret d'abord. Voilà. Alors, qu'est-ce que je mets un requin ? Je vais lancer un requin. Voilà. On va manger la paix. Vas-y, tue-le. Allez, go. Ah, il a laissé une algaéro. On continue. Là, on peut péter un truc. On va utiliser un poisson. Un poisson bidule, là. Un poisson explosif. Je suis là. Alors, Irex. Boum. Bon, c'est raté. Il faut l'attraper et lancer. Oh là là. Je vais l'attraper. Allez, viens là. Décidément. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà. C'est ouvert. Et il y a un coffre. Et il obtient 50 rubis. Waouh. Ça, c'est chouette. Eh bien, voilà. 50 rubis. Nous voilà de l'autre côté. On n'est pas beaucoup avancé, évidemment. Bon. Ça ne nous avance pas beaucoup. On continue à grimper, à mon avis. Bon, on a déjà réussi à ouvrir la grotte. Il y en a une autre à ouvrir quelque part. Je ne sais plus où. Je n'arrive plus à ressortir de l'eau. Il va falloir... Oh, comment je vais faire ? Je suis coincé. Une caisse. Oh, ça pourrait aller qu'un tapouin aussi. Bon, une pièce plutôt. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Une caisse ici, alors. On ne peut pas grimper ici non plus. Comment je fais pour ressortir ? Je ne suis pas embêté maintenant, tiens. Ah, pas par là. Je saute là. Ça me fait revenir ici. Ah, mais il y a une faille là. Oh. Sniff, papa, Drad. Ne t'en fais pas, je vais les aider. Je me demande bien ce qui s'est passé. Oh, je vous reconnais, vous. Drad a poursuivi le grand Jabou-Jabou jusqu'ici, mais le grand Jabou-Jabou était complètement fou. Il a envoyé Valser mon papa et il s'est fait engloutir par la faille. C'est à ce moment que je suis arrivé. Juste après, la faille s'est étendue soudainement et Drad s'est fait engloutir en protégeant cette petite. Le grand Jabou-Jabou est parti, mais hurle-tad. Alors, examinez. Je devrais pouvoir créer une ouverture ici. Zelda, recule un peu, s'il te plaît. Sinistre au domaine fluvial, on rentre dedans. Je ressens la présence de mes compagnons prisonniers. Il y en a à cinq endroits différents. Si on arrive à tous les délivrer, on pourra fermer cette faille. Ok, c'est parti. Hop. Alors, il y en a un là-bas. Ça fait un. Ça fait un. Par là, je ne sais pas si on peut grimper, mais on va aller par ici. Par ici. Puis là, c'est déjà plus compliqué. Par ici. Par là. Là, en théorie, on pourrait monter. Bon, on va d'abord aller par ici. Par là. Par ici. Il y a une faille là-bas. Alors là, je ne sais pas comment on peut aller là-bas. Est-ce que je peux essayer de l'attraper ? Non, on ne peut pas l'attraper. Donc, il faut vraiment que j'aille jusque là-bas. Est-ce que je peux essayer un lit ? Quatre lits, ça ira jamais. En PC, quatre lits, mais je ne pense pas que ça ira. La dalle comme ça, peut-être. La dalle volante. Eh ben oui, la dalle volante. Voilà. Et voilà, on y est. Voilà pour le truc suivant. Ah, on peut remonter, peut-être. On peut remonter. Oui, on peut remonter comme ça. Génial. Attention aux ennemis. Attention aux ennemis. Hop, on va prendre nos amis. Les cochons qui tapent sur tout. Où est-ce qu'ils sont passés ? Je les ai perdus de vue. C'est eux. Moplin, porblin, massue. Voilà, bof. Terminé. Il m'a touché, lui. Voilà, terminé. Bon, ils se sont envoyés, ces idiots. Ah, c'est bon. Ok. Bon, on est en haut. Avec ça, on est bien. On va peut-être essayer d'aller de l'autre côté, ici. Voilà. On peut encore grimper là. Pour ça, il va falloir grimper sur l'arbre. Alors, plusieurs solutions. On va commencer par le petit tabouret. On va mettre l'autre bidule. On va mettre l'autre bidule. On va mettre l'autre bidule. Voilà, ici. Hop. Et hop. On y est. On continue. Allons là. Alors, il y a un truc qu'on peut péter là-bas. Les poissons qui permettent de tout péter. Bon, bon, bon. Comment je vais faire ? Bon, ça va. Hop. Il m'a fait des dégâts à mort. Purée. Hum. Ok. Ouais, il faut que je fasse péter un poisson là. Je vais remonter pour me soigner. Ici, je vais utiliser un lit. Où est-ce qu'il est le lit ? Ici. Hop. Hop. Ok, c'est bon. On y retourne. Est-ce que le poisson est revenu ? Le poisson n'est pas revenu. Parfait. Non, je vais utiliser le miens. Donc, où est-ce qu'il se trouve le petit poisson là ? Explosif. Purée. Où est-ce qu'il est ? On va aller tout devant, en fait. Ah oui, mais j'ai oublié de le déclencher. Voilà. C'est bon. Alors, on va invoquer le requin. Pour qu'il fasse le nettoyage. Il y a un écho là-bas, sous l'eau. Ah, il faut un poisson explosif. Décidément. Allez, on va le générer ici. Et boum. Examiné. Encore deux. Le requin, si on peut. Ah, zut. C'est bon. Bon, je vais tourner et prendre de l'air avant. Ah, il y a un coup d'autre bestiole que je n'ai pas. Ok, on est ici. J'ai pris de l'air. S'il vient dans l'eau, il peut être tué par le requin. Et voilà. Et voilà. Ah, c'est un écho. Bon, il faut que je supprime. Voilà. Examiné. Encore un. Il n'en reste plus qu'un à trouver. Ici, il y a encore une pierre à péter avec un poisson. On va le mettre là. Poisson explosif. Zut. Pas assez prêt. On doit rester là pour que ça prête le truc. Et on retombe là. Et on a fini le donjon. Donc, il faut encore en trouver un quelque part à l'extérieur, ici. Donc, il va y en avoir un là, quelque part. Je vais générer un truc pour sauter. Un bloc. Voilà. Parfait. On va prendre un petit escabeau. Vous avez de l'armée tout au fond, je parie. Voilà. On saute ici. Hop, hop, attention. Pour ceux-là, à la limite, on peut prendre ceux qui sautent. Où est-ce qu'ils sont, ceux qui sautent ? Ils sont ici, ils sont ici. C'est bon. Ok, il faut grimper là. Oh, zut, je suis tombé. Meuve l'a bien embêté maintenant. Je vais le mettre là. Non, là. Alors, il faut que je mette un tabouret devant. Oh, là, là. Ouais, ça, on ne se peut pas sauter, c'est pas assez. Voilà, c'est bon. Je rappelle tout. Bon, je peux sauter là, normalement. Hop, oui. Et voilà le dernier écho. Et voilà. Ah, le voilà. Si on arrive à refermer la faille, il retrouvera son état normal. Voilà qui est fait. Tous mes compagnons qui étaient retenus prisonniers ici sont bien là. On va pouvoir refermer la faille. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes caméras ont donc partagé leur pouvoir avec moi. Hop là. Ils montent encore un peu. Et on reçoit deux fragments de puissance. Allez Zelda, retournons dans ton monde. La faille est refermée. Impec. Fiu. Si on m'avait dit qu'un jour, je me ferais engloutir par une faille. J'espère que tu te rends compte de tous les soucis que tu nous as causés. Je peux remercier cette jeune hylienne de t'avoir sauvée. Mais pour qui elle se prend, elle, t'as pas mieux à faire que de me chercher des poux. Drade, mon papa est tout bizarre. Quand je pense que je me suis fait engloutir par cette chose bizarre, j'en ai les branchies qui frissonnent. Brr, je... Ah, 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 ah. Hé, oh, ressaisis-toi un peu. Ah, 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 ah. Il fait une crise de panique. Eh bien, dans une situation comme celle-ci, rien de tel qu'un peu de musique, je suppose. Ah, qu'est-ce que je disais ? Alors ? Grâce à vous, je me sens beaucoup mieux, merci. Héhé, la musique du peuple des mers s'est apaisée les tempêtes en faisant résonner le calme des profondeurs. Je reconnais que c'était une jolie prestation. Dame Cusha, Dame Cusha. Que se passe-t-il ? Le grand jabu-jabu est dans la baie Zora. Il n'y a pas un instant à perdre, allons-y. Attends, je viens avec vous. Ah, j'ai failli t'oublier. Il me paraît que c'est toi qui m'as sauvé. Comment tu t'appelles ? Oh, Zelda, hein. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Bref, je te remercie irai plus tard, Zelda. Pour le moment, il faut que je rattrape Cusha. J'ai aussi une dette envers elle. À plus. Pfff, ils sont encore partis. Au moins, cette fois, on a eu droit à une musique plutôt pas mal. Cette Cusha est meilleure quand elle joue seule. Sinistre, Odomètre, Fuvéal est terminé. C'est la quête principale. Et une nouvelle quête a été mise à jour. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, j'arrive pas à croire que je me suis fait engloutir par une faille. Heureusement que c'était pas ma fille qui s'est fait prendre. Cusha est vraiment trop stylé. J'aimerais bien être comme elle. Ah, le grand Jabou-Jabou est parti vers le sud. Bon, on va aller vers le sud, hein, maintenant. Alors, voyons voir ça. On va prendre la carte. Ici. Alors, s'il est parti vers le sud, il doit être là-bas, dans le domaine Zoramarin. On va y aller. Se téléporter au domaine Zoramarin. Nous y sommes. Bon, ben, à l'où en dessous. Alors, est-ce que c'est ici que ça se passe ? Non. Tu dois parler avec Kusha, malheureusement, elle n'est toujours pas rentrée. J'ai un mauvais principe, tellement, maintenant. Ne me dis pas qu'il lui est arrivé quelque chose. Où est-ce qu'elle pourrait bien se trouver ? Pas ici, en tout cas. On va parler avec les gars, on ne sait jamais. Je crois qu'on n'est pas rentrée au domaine depuis un bon moment, j'imagine. Qu'il doit être avec Dame Kusha. C'est un excellent musicien et j'aimerais bien qu'il me donne quelques conseils. Tu sais quoi, mon copain est parti tout seul à l'aventure, il n'est toujours pas rentrée. Il a dit qu'il allait sur un îlot à l'est du domaine. J'espère qu'il n'est rien arrivé. Je vois qui c'est, c'est le gosse, là. On a déjà été. Qu'est-ce que ça dit ici ? La musique a des vertus incroyables, parfois quelques notes peuvent même sauver des vies. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de jouer ce genre de musique salvatrice. Quand j'écoute Dame Kusha jouer, mes yeux se ferment tout seuls. J'aime tellement le son de sa harpe, rien que d'y penser, ça me donne envie de dormir. Bon, ce n'est pas par ici. Je ne sais pas où il faut aller pour cette autre partie de la quête. Je vais ressortir ici. Je vais regarder la carte. Je vais regarder la quête. Vous avez refermé la petite faille qui était ouverte au domaine Zora Fluvial et sauvé Drad et un autre Zora qui avait été englouti. Mais les chefs sont repartis à la poursuite du grand Jabou-Jabou dans la baie Zora. Mais la baie Zora, c'est ici. La baie Zora, c'est ici. On va aller près des failles. Allez, allons-y. Je viens prendre le requin, histoire de faire le ménage. C'était la voix de Drad, non ? Qu'est-ce qu'il a agromis comme ça ? Quête principale sinistre dans la baie Zora. Allez, je vais lancer mon requin. Allez, voilà, ils sont là. Mille palourdes, ce rocher est trop lourd. On va y aller, hein. Hum, c'est toi Zelda. Comme tu peux le voir, la situation est grave. Mon fils et Dame Kucha sont coincés dans cette grotte. J'étais en train de chercher mon petit quand le grand Jabou-Jabou est apparu soudainement. Dame Kucha qui essayait de le rattraper s'est rendu compte que mon enfant était dans la grotte alors elle est entrée. Et c'est là que cette montagne de gravats s'est effondrée et a bloqué l'entrée. Ah, qu'est-ce que je vais faire ? Bougez pas d'ici, je vais m'occuper d'éblayer les gravats. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, je ferais peut-être mieux de chercher une autre entrée. Une autre entrée, ok. Cherchons une autre entrée. Vu la situation, je doute qu'il soit disposé à écouter ce qu'on a à lui dire. Peut-être que si on sauve les gens qui sont dans cette grotte, il sera plus réceptif. Il faut trouver une autre entrée. Je ne vois pas d'autre entrée immédiatement ici. Là, il y a la bestiole. On va attaquer... Ah oui, je vois l'entrée peut-être. Attendez. Euh, l'oeuf qu'un. Faire le ménage. Vous voyez une entrée là-bas en bas. Allez, on rentre dans l'entrée ici. On va un peu faire le ménage. On va toujours s'apprécier. Encore une algue. Bon, on va quand même remonter et prendre un peu d'oxygène. Et redescendre. L'entrée est ici. Nous y voilà. Ce n'est pas la grosse tournée déjà, Alice ? Ben si. On est déjà venu par ici. Il faut prendre les poissons abyss qui font de la lumière. C'est bon, c'est bon. Elle est requête, ce n'est qu'un plus efficace. Le coffre qu'on avait vidé, les bulles, et on remonte. Ah, on y est. Ne t'en fais pas, quelqu'un va venir nous aider, j'en suis sûr. Ouh, Sniff. Ça alors, la jeune hylienne de tout à l'heure. Vous êtes venue seule à la nage dans ces eaux infestées de monstres. Oh, je vois. Il en faut plus pour vous impressionner. En temps normal, nous pourrions peut-être sortir par ici, nous aussi. Dans la situation actuelle, la voie aquatique est trop dangereuse. Il y a une sortie juste là, mais... Regardez, le chemin est bloqué par ce gros rocher, et j'ai beau essayer de le tirer ou de le pousser, il ne bouge pas d'un pouce. Mais moi, je peux, hein. Hop, c'est parti. On ne sortira jamais d'ici, ouin. Jeune hylienne, vous n'auriez pas une idée pour nous sortir de là. Bon, on va déplacer le rocher, hein. Allez, go. Alors, on le vise. On le chope. Et on le déplace. Et voilà. Je ne l'ai pas bien déplacé, mais ça avait une idée quand même. Vous avez réussi à déplacer cet énorme rocher. Nous allons peut-être pouvoir sortir. Quel est votre nom ? Zelda. Ce nom est familier. Quoi qu'il en soit, je vous remercie. Oula. Vas-y. Ton fils t'attend à l'intérieur. Le fais pas patienter plus longtemps. Euh, oui. Oh, mon trésor, les déesses soient louées. Tu es sain et sauf. Oh. Que, Drad, que fais-tu ici ? Quelle question ? T'as sauvé mon pote, alors je te rends l'appareil. Ah, Zelda. Zelda, comment est-ce que tu es entrée ? Sniff. Tout va bien maintenant, mon trésor. Regarde, on peut sortir. Sniff. Hein ? Elle a raison, tu n'as plus rien à craindre. Un peu de musique ? Le pauvre petit, ses nageurs sont pétrifiés. C'est pas des mots qu'il lui faut, c'est de la musique. Alors ? Ouah, je me sens mieux. Merci, monsieur des rivières. Ah, la musique des rivières est pleine de bonnes vibrations. De quoi redonner du peps au nageur angoissé. Ah, on peut dire que tu m'as eu. Hein ? C'était une superbe prestation, Drad. Je n'imaginais pas que ta musique puisse avoir un tel effet. Toi aussi, tu as aidé un de mes potes. Je te devais bien ça. J'ai pas eu le temps de te dire tout à l'heure, mais merci. Ta musique était vraiment super. Oh, ce n'était pas grand-chose, tu sais. Ça fait un peu bizarre de se complimenter l'un l'autre comme ça. Dis-moi, Drad. Si au lieu de continuer à se disputer, on essayait de s'entraider un peu. Eh eh, j'allais justement te dire la même chose. Dans ce cas, voilà ce qui est réglé. Je préfère t'avoir avec moi que contre moi. Comment vous voulez que nous jouions de la musique dans la tanière du Grand Jabou-Jabou ? Zelda, vous vous appelez bien Zelda, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons ignorer votre requête après ce que vous avez fait pour nous, mais pour l'heure, nous devons rattraper le Grand Jabou-Jabou. Oh. En fait, c'est peut-être pas une si mauvaise idée d'aller à la tanière comme le suggère Zelda. Tu crois ? Le Grand Jabou-Jabou est reparti vers le nord pendant que tu étais coincé ici. Après tout ce pataquès, peut-être qu'il est rentré dans sa tanière pour se reposer un peu. Il est vrai que le Grand Jabou-Jabou est très calme d'ordinaire, ça ne lui ressemble pas de s'agiter comme ça. Inutile de tergiverser plus longtemps, nous allons faire comme tu le proposes Zelda. Retrouvons-nous à la tanière du Grand Jabou-Jabou. Nous aussi, nous allons rentrer. Merci infiniment pour votre aide. Merci, madame. Et voilà, le sinistre de la Bézora, c'est fait aussi. Quête mise à jour, mais on va sortir aussi. On va utiliser peut-être le voyage rapide pour aller ici. Alors, on prend la téléportation, on se téléporte. Nous y voilà. Alors, on va quand même se reposer un petit peu pour récupérer un petit cœur. Donc, on prend le lit. Peu importe lequel, le premier qu'on trouve, celui-ci c'est très bien. Hop, hop et hop. Gros dodo. Et c'est bon. Direction ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Des débris sont tombés un peu partout. C'est un sacré bazar à l'intérieur. Je suis sorti parce que c'était trop dangereux. Le Grand Jabou-Jabou devait être particulièrement agité quand il est entré. Les draps des cuchats sont à l'intérieur, mais je dois dire que je suis un peu inquiet. Allez, go. Repère du Grand Jabou-Jabou. Ah, Zelda. Tu avais raison. Le Grand Jabou-Jabou est rentré dans sa tanière. C'est bien derrière cette porte que tu veux aller. Il faudrait que nous puissions jouer ici pour ouvrir la porte. Bon, on va enlever les pierres. Malheureusement, dans sa fureur, le Grand Jabou-Jabou a détruit l'un des hôtels. Nous ne pouvons pas jouer dans ces conditions. Il faudrait qu'on arrive à réparer l'hôtel, mais comment on va s'y prendre ? Qui ne tenterait n'a rien. Commençons par déblayer tous ces débris. Alors, on va déblayer les débris. Bon, je me suis trompé. C'est malin. Bon, ça va être facile à réparer. C'est un puzzle. Oh, qu'est-ce que je fais encore ? C'est rigolo. Décidément. Il prend tout le temps de touche. Je suppose. Alors, il y a le morceau là qu'il faut remettre. Il faut les mettre dans le bon ordre, les morceaux. Il doit y en avoir quatre. Je ne sais pas où sont les autres. Est-ce qu'ils sont dans l'eau ou quoi ? Il y a un bout dans l'eau là. Il va falloir le choper. Je ne sais pas comment on peut le choper, celui-là. Bon, on va le prendre. On va faire X. Remonter. Comment on peut remonter ? Ah ben voilà. Voilà, ça c'est bon. Alors, désynchroniser. Il faut le mettre dans le bon ordre, donc. Il faut enlever ce truc-là. Ça, c'est bon. On va mettre ce morceau-là. Ce morceau ici. Allez, je me trompe en faisant l'ordre de touche. Ici. Voilà. Et ce morceau-là. Ici. Voilà, c'est un bon ordre de touche. Voilà, ici. Et voilà. Maintenant, ils peuvent chanter et ouvrir le passage. On va jouer de la musique. Zelda, vous nous avez sauvé la mise une fois de plus. On va se préparer à jouer. Bougez pas d'ici. Et là, c'est un bon ordre. Fiu ! Ça n'a rien à voir avec la musique qu'ils ont jouée sur la place de l'estuaire. Pourquoi est-ce que c'est si différent ? Je ne savais pas que c'était aussi agréable de jouer en harmonie. Une vraie tranche de bonheur. Koucha, ta musique était époustouflante. Ah ah, la tienne n'était pas mal non plus, Drade. En harmonie. L'autre fois aussi, ils jouaient en même temps. C'était quoi la différence cette fois-ci ? J'ai du mal à comprendre. En tout cas, ils ont l'air contents tous les deux. Drade, je tenais à te présenter mes excuses. Pardonne-moi de t'avoir manqué de respect jusqu'à présent. Koucha, c'est pareil pour moi. Pardon pour toutes les sottises que j'ai dites. Et j'en ai dit un paquet. Désolé de vous avoir fait attendre, Zelda. La porte est à présent ouverte. Grâce à toi, tout s'est bien passé. Bien, allons-y. Rejoignons le grand jabou-jabou. Quête mise à jour. Grand jabou-jabou. Rends-nous nos compagnons, s'il te plaît. Ils nous sont très chers. Ah, je viens d'avoir une idée. Si on lui faisait écouter la musique qu'on vient de jouer, je suis sûr que ça le mettra de meilleure humeur. Ça pourrait marcher aussi. Il faut essayer de jouer encore une fois. Ouais. Il est toujours en colère. C'est pas normal. Il y a un truc qui cloche. À vrai dire, il y a même beaucoup de trucs qui clochent depuis le début de cette histoire. Zelda, ce gros poisson, il est un peu louche, non ? Ce ne serait pas un imposteur sorti de la faille ? Non. Un imposteur ? Mais maintenant que tu le dis, ça expliquerait pas mal de choses. Un imposteur, de quoi tu parles ? Ben, c'est ce que vient de dire la petite boule qui flotte à côté de Zelda. Ah oui, c'est vrai. Drade a été engouti par une faille et c'est pour ça qu'il peut me voir. Je ne suis pas sûr de suivre, mais bon, si tu le dis, on n'est plus à ça près. Si c'est un imposteur, on n'a qu'à lui mettre une bonne raclée et tout sera réglé. Certes, tu as raison. Allons-y. Alors ça, ça risque de être beaucoup plus compliqué. Est-ce que je ne prendrai pas le requin ? Est-ce que le requin a une chance de le tuer ? Peut-être bien. Ou l'électricité, peut-être, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on d'abord le requin ? Allez, c'est parti. Ah non, le requin s'est déjà fait. Nous, vous suivons. C'est parti. On en est coincé. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous ne pouvons plus rejoindre Zelda. Et nous, on doit affronter le poisson. Alors allons-y. Zelda, je devrais pouvoir ouvrir une entrée dans la faille derrière le gros poisson. Mais pour le moment, c'est trop dangereux. Il faudrait que tu arrives à calmer la situation. Je crois qu'il marcherait peut-être le mieux, c'est de... Attention, il absorbe tout. Aïe, 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 je me suis fait avaler. Vibre crash. Ce n'est pas trop grave. Maintenant, il y a 8. J'ai un cœur, là, je vais le choper. Bon, je vais essayer les méduses électriques. Je vais essayer les méduses électriques. Ça marchera peut-être mieux. L'électricité, ça va peut-être le calmer un peu. Où est-ce qu'elles sont, les méduses ? Je ne sais plus où elles sont. Où est-ce qu'elles sont, les méduses ? Ou les trucs explosifs. Ouais, un des deux. Je vais essayer les méduses d'abord. Elles sont là. Il va faire avaler. Oh là là, il m'a avalé aussi. De nouveau. Comme je ne sais pas ce qu'il faut faire. Leur crash, ça ne fait pas de monde. Je ne sais pas s'il ne faut pas lui faire avaler des bombes. On va essayer de lui faire avaler une bombe. Ici. Ouais, c'est ça, la bombe. C'est la bombe. Il va faire avaler une bombe. Oh là là, il m'a... Il faut vite faire venir le requin. Aïe, 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 aïe. Maintenant, il faut bientôt choper la bombe. Hop. Il y a un cœur là. Il y a des cœurs là. Partout. Cool. La bombe maintenant. Voilà. Et boum, avec la bombe. Boum, maintenant. Je vais lui faire sa fête. Et voilà. Trop de lot, hein. Ah ben, il est mort. C'est bon, je crois. Impec. Voilà, il suffit d'envoyer une bombe dedans, hein. C'est bon. C'est bon. Drade, j'ai eu si peur. Oh, Inawa, désolé de t'avoir mise dans une situation pareille. Pardonne-moi, Rogma, si tu ne m'avais pas protégé. Vous savoir saine et sauve est pour moi le plus grand des bonheurs. Vous n'avez rien à vous reprocher. Mais au fait, Drade, quand est-ce que tu t'es réconcilié avec Kucha ? C'est une longue histoire, mais on a décidé de coopérer. Oui, et Zelda, ici présente, nous a également été d'une aide précieuse. Bravo, ça fait chaud au cœur. Voilà qui est en effet fort réjouissant. Cela valait la peine d'être avalé par le grand Jabou-Jabou. Mais, si ce grand Jabou-Jabou était un imposteur, où se trouve donc le vrai ? Dans la faille qui est là. Sans doute a-t-il été englouti par la faille. Ah, par la faille. Dans ce cas, on ne peut rien faire. Sauf si, dis Zelda, tu ne pourrais pas sauver le grand Jabou-Jabou comme tu m'as sauvé. Vous êtes notre seul espoir, je vous en prie, sauvez-le. Et bien voilà, maintenant on doit aller dans la faille, sauver le grand Jabou-Jabou. Ce sera pour la prochaine vidéo. Je vous dis merci et à très très bientôt pour la suite.